Bonjour à tous. Alors, excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Nous avions quelques problèmes techniciens. Donc, nous vous prénommons, il est possible qu'il y ait quelques bugs. Donc, on verra, on va gérer en direct. Donc, excusez-nous d'avance s'il y avait des coupures. On fera au mieux. Donc, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinar organisé par 50 ans en Evelyne en partenariat avec le MNF. Je me présente, je suis Valérie Cariot. Je travaille à l'agglomération de 50 ans en Evelyne au sein de SkiCube qui est un pôle pour ceux qui ne connaissent pas dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Donc, toutes les équipes du développement économique de 50 ans en Evelyne sont aux côtés des entreprises de territoire pour les accompagner dans cette période si particulière. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations sur les mesures de l'État, de la région BPI et les actions entreprises par 50 ans sur les sites internet pour 50 ans en Evelyne.fr ou sur le site dédié à l'activité économique qui est skientreprise.com. Pour toute demande, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail suivante qu'on laissera sur le chat de deveco.ski.fr. Donc, nous remercions chaleureusement Maître Mercadé Chautier pour ce nouveau webinaire sur un sujet RH qui est au cœur des préoccupations des entreprises. Donc, c'est un webinaire dédié au dialogue social. Juste quelques petites informations pratiques. Donc, le webinaire va se dérouler avec un temps de présentation, d'un exposé d'une durée d'environ 35-40 minutes. Et puis, nous aurons un temps dédié à la réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat qui se trouve sur la droite de votre écran. C'est un onglet, un petit icône chat. Et là, vous vous exprimez, vous faites part de vos remarques, de vos questions. Nous répondons en train d'exposer. Donc, merci beaucoup Maître Mercadé. Je vous laisse la parole et on va gérer au mieux en direct. Bienvenue à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Alors, je crois qu'il y a des difficultés pour passer mes slides. et je vous invite donc à les télécharger si c'est possible pour que vous puissiez, vous, les avoir en direct. Parce qu'à chaque fois que je les télécharge, manifestement, ça bloque les ordinateurs, ce qui est quand même un peu fâcheux. Donc, si ça vous est possible de télécharger le document et puis de me mettre en chat si c'est possible, si ça a été téléchargé par vous. Valérie, il faut faire une opération pour qu'on télécharge le document. Alors, je reprends la parole. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on va faire la manip. Pour que vous puissiez télécharger le document. Je fais de suite enregistrer. Donc, logiquement, vous allez pouvoir télécharger en direct. Mais donc, on ne va pas l'afficher comment l'exposer. Est-ce que ça te convient ? Oui, pour moi, il n'y a pas de souci de tout. C'est qu'on puisse avoir un retour des participants sur le fait qu'ils ont bien téléchargé le... Voilà. Dans le chat, on va vérifier. Vérifiez, donc, effectivement, logiquement, vous avez un petit onglet en haut qui vous permet de télécharger le document. Est-ce que c'est OK ? Alors, voyons voir. OK, OK, bien téléchargé. Donc, visiblement, c'est OK pour les participants. Eh bien, super. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au dialogue social comme outil de gestion à la fois de la crise que nous avons raison, qui est à la fois une crise sanitaire, sociale et économique. Et le dialogue social peut être à la fois un outil de gestion de cette crise, mais aussi un outil d'adaptation de votre entreprise, de l'activité de votre entreprise et de la pérennisation des emplois. Et ensuite, c'est aussi un outil de gestion de rebond dans le cadre de votre reprise d'activité. Alors, on va balayer un certain nombre de sujets, notamment, d'abord, qu'est-ce que c'est que le dialogue social ? Ensuite, est-ce que le dialogue social est une contrainte ou une opportunité ? Très fréquemment, les employeurs que j'accompagne quotidiennement me disent, oh là là, avoir des représentants du personnel, un CSE, c'est quand même une contrainte parce qu'il faut les consulter, les informer sur des tas de sujets, donc ça nous embête. Or là, on va voir en l'espèce que le dialogue social est une opportunité. On verra pourquoi on devrait engager un dialogue social, tout particulièrement dans cette crise, avec qui on négocie et avec qui on discute sur les évolutions et l'adaptation de l'activité. Et puis, on verra à la fin quelles sont les solutions que l'on peut choisir pour essayer d'aménager au mieux l'activité du travail, des conditions de travail avec l'activité économique. Et je vous donnerai un certain nombre d'exemples d'accords. Alors, petit rappel historique. Le dialogue social existe quand même depuis un certain nombre d'années. Tout a commencé véritablement le 4 août 1982, où il y a eu quatre lois au roux qui ont été promulguées, et notamment une sur la négociation collective. Ensuite, il y a eu pendant 14 ans toute une refondation sociale du dialogue social. En août 2003, M. Fillon, qui était Premier ministre, a voulu ouvrir et offrir une place plus importante aux acteurs du dialogue social. Le 20 août 2008, il y a eu la création du concept de primauté de l'accord d'entreprise sur les conventions collectives, les accords de branche. Donc, on a commencé à ouvrir les possibilités de faire des accords d'entreprise qui vont primer sur les accords de branche. Ensuite, vous avez la loi El Khomri du 8 août 2016, qui ouvre la primauté de l'entreprise sur 44 thèmes. Alors que la loi du 20 août 2008 a permis de faire primer l'accord d'entreprise sur seulement 7 thèmes. Donc, on voit, on passe de 7 à 44 thèmes par la loi El Khomri. Et enfin, vous avez les ordonnances de septembre 2017, c'est les fameuses ordonnances Macron, qui, là, part du principe que la primauté, c'est l'accord d'entreprise sur la branche, sauf sur 13 thèmes. Et sur ces 13 thèmes, l'entreprise a la possibilité de faire des accords dès lors qu'ils sont plus favorables et qu'ils ont au moins des garanties équivalentes ou plus favorables que l'accord de branche. Alors, dans le contexte de la COVID, puisqu'il faut la féminiser, de la COVID-19, aujourd'hui, les axes de négociation sont de trois. Vous avez un axe de négociation sur la préservation de la santé, de la sécurité des salariés. Vous avez un axe de négociation sur la reprise de l'activité et un axe de négociation sur le maintien de l'emploi. Et pour pouvoir arriver à mettre en place ces actes, vous verrez, au travers de ce que je vais vous présenter, et personnellement, j'en suis intimement convaincue, que le dialogue social devient un outil très important, à la fois pour fédérer les partenaires sociaux autour de ces trois axes, trouver collectivement des solutions et pouvoir avancer ensemble, à la fois dans l'intérêt des salariés et dans l'intérêt de l'entreprise. Je vous ai mis un slide sur la négociation et les institutions représentatives du personnel à la suite de la réforme de 2017. Alors, je crois que lorsque je l'ai mis sur mon slide, c'est un peu flou, mais je pense que c'est lisible. Vous avez deux thématiques et je vais les décliner de cette manière-là. Vous avez une thématique sur la négociation collective, qui comporte deux branches. Vous avez la négociation qui est faite au niveau des branches, des conventions collectives de branches. Ensuite, vous avez une négociation collective qui se fait au sein de l'entreprise et qui permet de renforcer la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branches. Il y a eu une généralisation des accords collectifs majoritaires depuis le 1er mai 2018. Et on a ouvert la possibilité de négocier 100 délégués syndicats. Et vous avez l'instance représentative du personnel qui est le CSE. Et ce CSE a eu pour objet de regrouper les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT sur des entreprises plus importantes de mettre en place des commissions de santé, sécurité et des conditions de travail et de fonctionner via l'attribution de négociation. Alors, on va donc commencer par voir le dialogue social et le CSE. Le CSE a comme attribution en tant que telle et par essence de négocier sur les mesures de prévention et de négocier sur l'organisation du travail et les conditions de travail. C'est donc le premier interlocuteur de l'employeur pour négocier prévention, organisation du travail qui sont des sujets qui nous importent beaucoup aujourd'hui. Je fais juste un petit rappel. sur les obligations des uns et des autres. Nous avions fait un webinaire il y a quelques semaines sur la problématique des obligations de l'employeur et de sa responsabilité. Et je pense, s'il y en a parmi vous qui ont participé, ils doivent avoir donc mes slides. Donc, je fais juste un petit rappel. L'employeur a une obligation de sécurité de moyens renforcés, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de résultat où quoi qu'il arrive, l'employeur est responsable. L'obligation de moyens où il fait tout ce qu'il peut en bon père de famille. Et là, ce qu'on lui demande, c'est une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire de s'assurer que les moyens qu'il a mis en place sont parfaitement adaptés et permettent de protéger la santé et sécurité des salariés. Cette obligation de moyens renforcés a été reprise par les diverses ordonnances qui ont été rendues en avril et mai au sujet justement de problématiques, de mauvaise mise en place de mesures de prévention où vous avez soit la directe qui a assigné l'entreprise ou des syndicats qui ont assigné l'entreprise pour faire constater que les mesures de prévention n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il fallait faire dans l'entreprise. Et systématiquement, dans toutes les ordonnances qui ont été rendues, les juges ont confirmé que l'employeur n'a qu'une obligation de sécurité de moyens renforcés, non une obligation de résultats. Également, les juges ont dit que selon l'activité de l'entreprise, il faut aller au-delà des préconisations du gouvernement. Le gouvernement a donné des préconisations sur les distances, les gestes barrières, le masque, le gel, et ainsi de suite. Et le juge dit, en fonction de l'activité, vous devez aller au-delà de ces mesures, j'allais dire de base, données par le gouvernement. Donc, l'obligation de l'employeur résulte de l'article L41-22-1 du Code du travail. Les salariés, quant à eux, ont une obligation de sécurité tant vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se mettre eux-mêmes en danger et ils ne doivent pas mettre en danger leurs collègues ou les tiers qui interviennent dans leur environnement de travail. Et cela résulte de l'article L23-12 du Code du travail. Alors, sur le dialogue social avec le CSE, on va commencer d'abord par voir quel type de dialogue social on peut avoir sur les mesures de prévention. Alors, de manière habituelle, le CSE, pour les entreprises de 50 salariés et plus, sont naturellement associées, informées, consultées sur ces mesures de sécurité que prenne l'employeur. Et d'ailleurs, ce sont ses missions essentielles sur la promotion de la santé, la sécurité, l'amélioration des conditions de travail. Donc, on a vu que de manière générale, l'employeur doit mettre en œuvre des mesures de protection adaptées à la situation particulière de l'entreprise et ces mesures vont être variables en fonction de l'activité et la situation de travail des salariés. Est-ce qu'ils sont sur site ou pas sur site ? Est-ce qu'ils ont un contact ou non avec le public ? Donc, tout cela va jouer sur les mesures de prévention à mettre en place. Deuxième point, l'employeur doit mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Et dans le cadre de l'épidémie liée à la COVID-19, il doit donc mettre sur son document unique d'évaluation des risques toutes les mesures qu'il a pu prendre pour protéger ses salariés. Donc, d'abord, un, il doit avoir une obligation d'évaluation du risque professionnel en tenant compte de ce risque sanitaire. Ensuite, il doit transcrire cette évaluation dans son document unique d'évaluation des risques et il doit le mettre à jour en actualisant tous les risques qui ont été identifiés, les mesures prises pour faire face aux risques identifiés. Et le CSE est informé et consulté sur cette mise à jour. Alors, il faut faire très attention parce que si vous n'avez pas mis à jour votre document unique d'évaluation des risques et, d'une part, en cas de contrôle de l'inspection du travail, il va vous faire une mise en demeure de le faire ou dresser un procès verbal. Sinon, vous pouvez être attaqué en justice pour vous contraindre à mettre à jour ce document unique d'évaluation des risques, donc soit par la directe, soit par un syndicat, voire même soit par des salariés qui se plaignent, puisqu'ils peuvent consulter le document unique d'évaluation des risques de ce qui n'a pas été mis à jour. Et cela a été rappelé dans un certain nombre de décisions rendues en avril, notamment dans la décision qui concerne la poste. de ce qui concerne la reprise d'activité. Quel dialogue social peut-on faire avec le CSE dans ce cadre-là spécifique ? Le CSE doit être associé, c'est-à-dire informé et consulté dans le cadre de cette reprise d'activité, dans le respect des règles sanitaires. Donc, la définition générale des attributions du CSE hors COVID-19 sont que les décisions de l'entreprise pour adapter le fonctionnement de l'entreprise dans un certain nombre de domaines doivent être soumises à l'information et consultation du CSE des entreprises de plus de 50 salariés. Pourquoi ? Parce que le CSE doit être consulté en matière d'organisation, de gestion de la marge générale de l'entreprise, des conditions d'emploi, des conditions de travail, de durée du travail, d'aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité du travail. Donc, ces modifications que l'on pourrait négocier avec le CSE sont notamment, par exemple, de l'organisation du travail avec, pourquoi pas, un recours massif au télétravail. Donc, ça, ça modifie les conditions de travail des salariés. Après, si on veut en mettre en place des horaires variables, si on veut bouger les équipes en termes de durée du travail et d'organisation de ce travail, il faut les informer et les consulter. Il faut également le faire lorsqu'on a un recours à l'activité partielle. Là, on a vu qu'au début de la COVID-19, il était possible de mettre en place l'activité partielle et consulter postérieurement compte tenu de l'urgence le CSE dans les deux mois de la déclaration d'activité partielle. Maintenant, on re-rentre dans ce que l'on avait auparavant, c'est-à-dire que là, si on veut faire des déclarations d'activité partielle individualisée, il va falloir consulter le CSE avant de pouvoir faire cette demande d'activité partielle individualisée. Donc, on a cette problématique de recours à l'activité partielle, les actions de formation qui peuvent être envisagées. Lorsqu'on décide d'imposer ou de modifier les jours RTT ou les jours de recours, ce que l'employeur peut faire dans la limite de dix jours et il peut le faire avec un jour de délai de prévenance, il faut informer et consulter le CSE. De même, pour imposer de prendre des droits qui sont affectés au CET et en obligeant les personnes à prendre des jours de repos toujours dans la limite de dix jours. Et donc, toutes ces problématiques-là sont soumises à une information consultation du CSE et bien évidemment, toutes ces décisions doivent être prises dans le cadre de cette crise sanitaire et dans le cadre de la continuité de la vie économique et sociale qui est nécessaire dans notre période que nous traversons. Alors, sur cette reprise d'activité, il y a des modalités dérogatoires. Alors, je dis j'ai mis ou pas parce que je ne sais pas ce qui va se passer après le 31 décembre 2020 puisque toutes ces modalités dérogatoires sont normalement possibles jusqu'à la fin de l'année. Sur l'information et consultation du CSE, mais que se passera-t-il après puisque l'on sait que souvent, des décisions qui sont, des décrets, des ordonnances qui sont prises et qui sont dérogatoires des fois deviennent terrennes. Donc, pour le moment, et les ordonnances sont indiquées tant que l'état d'urgence durera, le CSE pourra, sans restriction, fonctionner à distance. Donc, il y a la visioconférence, mais ça, c'était possible avant la COVID-19 de faire des réunions en visioconférence. Et là, la conférence téléphonique a été également admise, voire même la messagerie instantanée du type WhatsApp. Alors, comment sont organisées ces réunions ? Visioconférence et conférence téléphonique, ce sont les mêmes modalités, si ce n'est que dans 20 cas, il n'y a pas d'image. Donc, il faut pouvoir, en mettant en place ces deux possibilités de réunion de CSE, il faut, un, pouvoir identifier les membres du CSE. De deux, il faut s'assurer qu'ils ont bien une participation effective et que la retransmission est continue et simultanée du son pour tout le monde, qu'il y ait des images des délibérations, que le vote soit simultané et que le dispositif du vote garantisse que l'identité de l'électeur, au moment où il vote, ne peut pas être mis, cette identité, en relation avec l'expression de son vote. je ne sais pas très bien, je ne suis pas informaticienne, mais je ne sais pas très bien comment on peut faire pour cacher l'identité des personnes votantes quand on est, par exemple, sur WhatsApp. En vision conférence, peut-être, parce qu'on peut peut-être cacher l'identité des personnes, mais en WhatsApp, je suis un peu limitative. Troisième méthode de consultation, c'est par la messagerie instantanée, donc ce WhatsApp. de même, le dispositif technique doit garantir l'identification des membres, leur participation effective et s'assurer que la communication est bien instantanée tout au cours des délibérations. Donc, par WhatsApp ou autre, on a quatre étapes. Première étape, c'est l'accès à des moyens techniques satisfaisants pour tous les membres du CSE, donc il faut qu'ils tous disent que c'est satisfaisant. La deuxième étape, c'est la possibilité que des délibérations soient entrecoupées par des suspensions de séance. Une troisième étape, quand les délibérations sont closes, le président va indiquer qu'on ferme l'instance et que vont se dérouler les votes avant leur limite fixée sur cette modalité de vote et que le vote ait lieu de manière simultanée par tout le monde, mais une fois de plus sans que l'identité du votant puisse être rapprochée de son vote. Donc, là, je ne comprends pas, mais peut-être qu'on nous expliquera comment il faut faire ou peut-être que l'un d'entre vous a déjà essayé de mettre en place justement une réunion CSE via le WhatsApp, mais je n'avoue ne pas très bien comprendre comment ça est possible. Ensuite, il a été prévu des nouveaux délais de même jusqu'au 31 décembre, pardon, jusqu'au 23 août 2020 avec des délais raccourcis. Alors, je vous ai mis les délais, notamment la communication de l'ordre du jour, c'est-à-dire avec un CSE en réunion ordinaire. Auparavant, on devait communiquer trois jours avant les réunions, maintenant, ça peut être deux jours avant la réunion. communication de l'ordre du jour du CSE pour les réunions avec les consultations obligatoires, c'était huit jours avant la réunion, maintenant, c'est trois jours. Donc, ce que je disais, toutes ces dates raccourcies et délais raccourcis, c'est du 3 mai au 23 août 2020. Ensuite, sur les décisions sur le COVID-19. Donc, on peut avoir des réunions à formation sans demande d'intervention d'un expert. avant, le délai de consultation était de un mois avant la réunion, maintenant, c'est huit jours avant la réunion pour communiquer lors du jour. En cas d'intervention d'un expert, auparavant, il fallait un délai de deux mois avant la réunion, maintenant, c'est onze jours avant la réunion, donc vraiment là, le délai est très raccourci. En cas d'intervention d'un expert en CSE central, on est passé de deux mois à douze jours et le délai minimal entre l'avis de chaque CSE d'établissement pour les remonter au CSE central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté, avoir rendu un avis négatif est de sept jours, avant, maintenant, c'est de un jour. Et également, enfin, le délai pour l'expert à compter de sa désignation pour demander les informations à l'employeur est de 24 heures. Donc là, on voit que tous ces nouveaux délais sont vraiment très restreints. Alors, en revanche, sont exclus de ces réductions de délais les informations et consultations concernant les PSE, les informations et consultations concernant les accords de performance économique et les trois grandes informations et consultations sur les orientations stratégiques, situation économique et financière de l'entreprise, politique sociale de l'entreprise et conditions de travail et de l'emploi. Alors, là, ce sont un peu les bases sur le dialogue social avec son institution représentative du personnel. Maintenant, comment peut-on faire de la négociation collective de manière un peu plus générale ? Alors, on sait que la sortie de la crise risque d'être longue, risque d'être difficile compte tenu de la chute de la croissance extrêmement importante que l'on a connue, compte tenu du ralentissement de la consommation. Donc, il va y avoir du temps avant que l'offre se remette en place, il va y avoir du temps avant que la demande se remette en place. Donc, il va y avoir, vous, une nécessité d'organiser le travail probablement différemment et vous ne pouvez pas vous contenter des mesures provisoires proposées par le gouvernement et qui ont été mises en place du style de l'activité partielle. On sait qu'à partir du mois de juin, le remboursement de l'employeur par l'État sur la prise en charge de l'allocation aux salariés de chômage partiel va baisser, on va passer de 70 % à 60 %. Le report des charges ne va pas être infini. Donc, l'Ursaf, les caisses de retraite, etc., vont nous demander à être payés des charges qui ont été reportées. Alors, on pourra toujours négocier des plans d'étalement, mais pour autant, on ne peut pas avoir cette mesure provisoire indiffidément. La liquidation des congés payés acquis, des RTT, là, normalement, vous êtes peut-être au bout de cette liquidation, donc ce moyen ne va plus vous être utile. Et puis, vous allez devoir faire face en cas de rebond économique qui va vous conduire à augmenter les heures travaillées. Toutes les solutions classiques vont vous coûter cher puisque soit vous allez devoir faire de la majoration d'heures supplémentaires, soit vous aurez recours au CDD ou à de l'intérim. Donc, il faut faire preuve un peu d'innovation, de créativité et essayer de trouver des mesures qui vont être adaptées à l'activité et aux variations d'activité de l'entreprise. Depuis les ordonnances Macron, le 22 septembre 2017, il y a une ouverture extrêmement large à la négociation collective qui permet à toutes les entreprises, y compris au TPE de moins de 11 salariés de pouvoir négocier soit des accords complémentaires, soit des accords dérogatoires aux conventions collectives. Donc, la législation permet déjà d'organiser, d'aménager le temps de travail en fonction des besoins de façon pérenne ou temporaire de l'entreprise, mais avec le dialogue social, vous allez pouvoir aller au-delà. sur la discussion avec les délégués syndicaux, ça concerne les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Vous avez le monopole syndical, normalement, dans les entreprises pourvus de délégués syndicaux. Donc, ça, droit réservé aux délégués syndicaux, c'est le code du travail et ce sont les applications qui existaient avant 2017. Donc, s'il y avait un délégué syndical dans une entreprise, l'accord conclu avec le CSE était inopposable, aux salariés constituent un délit d'entrave, le délégué syndical a toujours la primeur aujourd'hui pour faire des négociations dans l'entreprise et l'organisation syndicale, elle, doit désigner au moins un délégué syndical ou un délégué du personnel du CSE désigné comme délégué syndical dans l'entreprise de moins de 50 salariés. Dans les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicals en fonction de leur taille, le monopole va sauter des délégués syndicaux. Donc, on va pouvoir faire des discussions directement soit dans les entreprises de moins de 11 salariés ou dans les entreprises de 11 à 20 salariés dès lors qu'elles ont un procès verbal de carence, c'est-à-dire qu'entre 11 et 20, on a fait des élections, il n'y a pas eu de candidats, on fait un paquet de carence. Donc, dans ces entreprises-là, on va pouvoir faire de la négociation et faire un projet d'accord que l'employeur remettra aux salariés, il y a une procédure à mettre en place, les salariés vont pouvoir en discuter, vont pouvoir faire des propositions et lorsque les salariés arrivent sur un texte qui leur est favorable, ils vont pouvoir voter par référendum sur cet accord à la majorité des deux tiers. Dans les entreprises qui ont entre 11 et 49 salariés, la négociation est possible au choix de l'employeur avec des élus du CSE mandatés ou non mandatés par une organisation syndicale ou avec des salariés mandatés par une organisation syndicale. Enfin, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la primauté de la négociation est allouée aux élus mandatés par une organisation sociale ou à défaut par des élus non mandatés ou à défaut avec des salariés qui sont mandatés par une organisation syndicale. Donc, on voit que le spectre est quand même assez large pour pouvoir faire ces négociations. Alors, lorsque l'accord est signé par les membres du CSE non mandatés, la validité de l'accord est subordonnée à la signature par des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Donc, ce sont les membres du CSE non mandatés ou même mandatés par une organisation syndicale. Alors, je pense sur ce dialogue social, que peut-on faire une fois qu'on a déterminé avec qui nous allons négocier ? Que peut-on faire pour s'adapter à cette période de crise et quel type d'accord peut-être négocier ? Alors, je vous ai pris quelques exemples mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez un premier exemple qui est l'accord d'annualisation ou de modulation du temps de travail. L'activité de l'entreprise va s'avérer éminemment variable au fil des mois et l'objectif justement de l'annualisation c'est de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés à celui de l'activité de l'entreprise et de pouvoir compenser la durée du travail en période haute et en période basse de telle manière à ne pas générer d'heures supplémentaires. donc éviter des heures supplémentaires en haute activité éviter d'avoir de l'activité partielle en période de basse activité l'entreprise va pouvoir répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine puisqu'on fait un planning pour répartir cette durée du travail un planning indicatif en début d'année pour étaler le travail sur l'année civile ou sur l'année décalée en fonction des exercices fiscales et la rémunération va être lissée sur 12 mois s'il y a des heures qui ont été faites mettons que l'on prenne 1607 heures sur l'année si on se retrouve avec 1620 heures sur l'année à ce moment-là ce n'est qu'en fin d'année que l'on paiera les 20 heures supplémentaires en revanche si on est par exemple sur une semaine qu'il y ait de 40 heures et que les personnes ont fait 42 heures les deux heures supplémentaires seront payées à la fin de ce mois-ci puisqu'ils ne devaient pas dépasser les 40 heures une condition c'est que l'accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut une convention collective un accord de branche autorise et prévoit les modalités de cette mise en place de cette annualisation ou modulation soit la convention collective le permet et ce que dit la convention collective vous satisfait et vous voulez mettre place la convention collective soit la convention collective ne le prévoit pas ou elle ne convient pas tout à fait à votre activité et à vos désidératas à ce moment-là vous pouvez faire un accord d'entreprise alors pour calculer la répartition des heures dans le cadre de cette annualisation du temps de travail il faut se baser sur un certain nombre de données donc la durée du travail doit être décomptée sur une année civile complète la durée du travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures sauf circonstances exceptionnelles peuvent dépasser le plafond jusqu'à 60 heures en période basse d'activité vous pouvez même aller jusqu'à 0 heure le nombre d'heures hebdomadaires du travail on doit regarder si on a une durée collective du travail à 151 heures 67 ou à 169 heures puisque du coup il va falloir se caler sur cette durée du travail pour pouvoir calculer la durée annuelle du travail il faut tenir compte aussi des jours de repos hebdomadaire des jours fériés des droits aux congés payés pour décompter effectivement tous ces horaires annuels et il faut surtout avoir une excellente gestion du suivi et de l'enregistrement du temps de travail de ces salariés car c'est au cœur de la bonne gestion de l'annualisation que l'on peut réaliser correctement cette annualisation et éviter tout contentieux cette annualisation du temps de travail comme vous pouvez le voir permet de limiter le recours aux intérimaires quand vous êtes en période de haute activité ça vous permet également d'échapper au contrat court ça vous permet de lisser les heures de travail des salariés en fonction des périodes d'activité c'est à dire que vous avez des périodes d'activité hautes vous avez quand même un salaire lissé sur la base de 1607 heures annuelles si c'est l'horaire que vous avez retenu sur l'année et donc ça évite de payer ces heures supplémentaires et pour le salarié ça lui garantit également une rémunération lissée sur l'année quand bien même il peut y avoir des semaines à zéro heure donc ça c'est un point un accord d'annualisation qui est important alors s'il n'y a pas d'accord collectif sur l'annualisation du temps de travail vous pouvez le code du travail vous permet de faire un aménagement de l'organisation du temps de travail avec une durée du travail qui peut être organisée sur des périodes de travail d'une durée maximale de neuf semaines pour des entreprises qui sont de moins de 50 salariés donc vous organisez votre temps de travail sur neuf semaines et puis ça repart après sur neuf semaines et de même vous pouvez le faire pour les entreprises de plus de 50 salariés mais dans ce cas-là uniquement sur quatre semaines on voit que c'est beaucoup plus restrictif que la possibilité de faire une annualisation du temps de travail autre exemple d'accord c'est l'accord de récupération des heures perdues vous avez le code du travail qui prévoit les conditions d'application de ces possibilités de récupération des heures perdues c'est l'article 31 22 47 du code du travail qui vous donne les modalités de récupération et de compensation entre ces heures perdues et les heures qui devraient être des heures supplémentaires et qui permettent de considérer que ces heures normalement qualifiées d'heures supplémentaires deviennent des heures déplacées c'est-à-dire qu'elles sont déplacées d'un compteur d'heures qui était perdu pour pouvoir les remettre sur les semaines où vous avez des heures supplémentaires et elles seront payées comme des heures normales donc pas de repos compensateur pas de majoration et ne s'implique pas sur le contingent d'heures supplémentaires le code du travail prévoit que ces heures qui sont récupérées ne peuvent résulter qu'une interruption du travail qui émane nécessairement de trois causes une cause des causes accidentelles d'intempéries neige tempête force majeure grève transport par exemple d'un inventaire ou du chômage d'un jour de pont situé entre le week-end et un jour férié donc ce sont des conditions qui sont relativement restrictives et par un accord vous pouvez déroger à ce champ et ce périmètre de récupération des heures telles que prévues par le corps alors concrètement dans un accord vous pouvez prévoir qu'il va y avoir que toutes ces heures non travaillées vont être stockées dans un compteur et qu'elles seront récupérées en cas d'augmentation du temps de travail donc l'accord va fixer les modalités de récupération de ces heures donc un il doit fixer la durée pendant laquelle ces heures peuvent être récupérées par exemple dire que ces heures peuvent être récupérées pendant 24 mois alors que le code du travail indique que c'est dans un maximum de 12 mois alors on peut les récupérer avant ou après la perte de ces heures si par exemple là nous avons eu le jeudi de l'ascension et lundi prochain c'est d'avant-côte on peut imaginer que s'il y a beaucoup d'heures à récupérer on peut les mettre le vendredi le lendemain du jour de l'ascension on peut les mettre vendredi prochain pour faire la jonction et faire un long pont pour le lundi pour le lendemain et ça vous pouvez le prévoir à l'avance après vous pouvez prendre effectivement vous pouvez mettre dans le compteur ensuite des heures qui ont été perdues sans que vous ayez pu les prévoir ensuite l'accord peut prévoir la répartition de la récupération sur l'année comment on fait donc dans l'accord on peut prévoir que cette répartition des heures récupérées peuvent se faire uniformément alors que le code l'interdit ensuite il faut prévoir la limite horaire dans laquelle la récupération peut intervenir par exemple vous pouvez décider que cette récupération interviendra en augmentant la durée du travail quotidienne de deux heures par jour et cela dans la limite de treize heures par semaine alors que le code prévoit lui qu'on ne peut récupérer qu'une heure perdue par jour dans la limite de huit heures par semaine vous voyez on peut être plus extensif donc l'intérêt de cet accord c'est de pouvoir adapter la récupération des heures perdues et de les adapter à l'activité de l'entreprise sans avoir à payer les heures supplémentaires et aux salariés de ne pas avoir de perte de rémunération non plus de son côté ensuite vous avez un autre type d'accord qui peut être négocié dans l'entreprise qui serait l'accord de télétravail on a vu que là pendant la COVID-19 le télétravail a été fait de manière un peu massive et directement sans qu'il y ait forcément des accords dans les entreprises mais vous pouvez faire un accord collectif sur la mise en place du télétravail si vous souhaitez maintenant que nous sommes déconfinés que le travail repart petit à petit vous pouvez négocier maintenant un accord de télétravail pour encadrer la façon dont va se faire ce télétravail dans cette période qui j'espère va enfin se normaliser donc il va falloir prévoir dans ces accords les conditions de passage au télétravail il va falloir prévoir le nombre de jours de télétravail qui vont être possibles d'être pris ensuite il va falloir prévoir les conditions de retour à une exécution et quand on met fin au télétravail les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en oeuvre de ce télétravail les modalités de contrôle du temps de travail du salarié lorsqu'il travaille chez lui les modalités de régulation de la charge de travail et il va falloir déterminer les plages horaires pendant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié je vous rappelle aussi que dans la matière de télétravail quand le salarié travaille chez lui c'est un peu comme s'il est sur son lieu de travail et par conséquent s'il a un accident ce sera un accident du travail enfin dernier type d'accord qui me paraît très intéressant en cette période c'est l'accord de performance collective et on voit qu'il y a de plus en plus d'accords de performance collective qui ont été signés c'est sur ceux sur le mois d'avril et le mois de mai donc c'est la possibilité d'aménager la durée du travail d'aménager la rémunération des salariés pendant une période pour préserver l'emploi et permettre de répondre aux besoins de l'entreprise lorsque l'activité va redémarrer alors l'activité de performance pardon l'accord de performance collective résulte bien de cette ordonnance toujours des ordonnances maintenant de 2017 et a pour but de permettre aux entreprises de s'adapter aux évolutions à la hausse ou à la baisse de leur activité avec des leviers sur l'aménagement de la durée du travail et les modalités d'organisation du travail l'aménagement de la rémunération des salariés mais dans le respect des minima de la convention collective bien évidemment et de déterminer les conditions de la mobilité professionnelle géographique ou interne à l'entreprise alors que peut faire l'accord de performance collective il peut prévoir une baisse de rémunération pour un même nombre d'heures de travail toujours sous respect du SMIC et des minima conventionnels donc on peut baisser la rémunération on peut baisser ou supprimer une prime contractuelle et notamment celle du 13ème mois on peut prévoir une augmentation du temps de travail sans augmentation proportionnelle de la rémunération on peut prévoir une suspension d'une partie ou de la totalité des jours annuels de repos accordés dans l'accord de réduction du temps de travail donc s'il y a par exemple des jours de réduction du temps de travail ou des jours de repos pour les forfaits jours 10 jours de repos on peut totalement les suspendre on peut suspendre la surcomplémentaire de la retraite article 83 pour les salariés cadres on peut prévoir des mobilités professionnelles géographiques de certains salariés on peut prévoir des modifications de secteur géographique également et qui sont différents de ceux qui sont contractuellement prévus avec vos salariés ces mesures qui sont temporaires peuvent concerner seulement une partie des salariés de l'entreprise soit des salariés sur un site soit des salariés sur un établissement où on peut prévoir également que ces mesures ne concernent qu'une catégorie de salariés ce qui est le plus important dans cet accord de performance collective c'est le préambule et le préambule est une obligation de l'accord puisque le préambule doit justifier par des objectifs qui sont quantifiables et qui sont tout à fait clairs pourquoi est-ce que l'on va porter une atteinte aussi importante à la durée du travail à la rémunération des salariés et donc il faut pouvoir être clair sur ces principes des objectifs donc en l'espèce dans notre période de Covid-19 il est clair que l'entreprise va devoir adapter l'activité dans ce contexte-là il y a forcément et évidemment des impacts financiers de la crise sanitaire évidemment des impacts en matière de maintien de l'emploi et qui justement peuvent être rentrés dans les objectifs de mise en place de l'accord de performance collective donc cet accord qui a un caractère temporaire il faut en déterminer la durée d'application sachant que s'il n'y a pas de durée d'application celle-ci sera d'un maximum de 5 ans lorsque l'accord a été valablement conclu tel que nous l'avons vu au début de cette partie sur la négociation à partir de ce moment-là les stipulations de l'accord vont se substituer de plein droit aux clauses contractuelles des contrats de travail ça veut dire que si on baisse la rémunération d'un salarié cela s'imposera sur la rémunération qui est indiquée sur son contrat de travail de même sur la mobilité professionnelle si on lui demande de partir et d'avoir de la mobilité professionnelle de changer de métier il ne peut pas refuser et s'il refuse on basculera dans un licenciement mais qui sera un licenciement qui va reposer sur un motif spécifique on ne sera pas dans le cadre d'un licenciement pour motif économique puisque vous savez bien que lorsque l'on propose à un salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique un reclassement ou si on lui propose une modification de son contrat de travail il peut refuser cette proposition de l'employeur et auquel cas il sera licencié pour motif économique car la raison du licenciement ne sera pas inhérente au salarié c'est-à-dire qu'on ne va pas le licencier parce qu'il a une faute professionnelle ou parce qu'il a un travail insuffisant on va le licencier pour un motif tiré de l'économie et de la problématique pardon de la problématique économique de l'entreprise donc l'accord d'entreprise et c'est ça qui est très important va primer sur et de plein droit sur le contrat de travail des salariés donc si dans le délai d'un mois le salarié fait connaître son refus de la mesure qu'on lui propose à ce moment-là il y aura un licenciement sur le motif spécifique qui sera un motif de cause réelle et sérieuse de licenciement et non pas de motif économique voilà je suis allée un peu vite pour vous laisser me poser toutes les questions que vous souhaitez sachant que vous avez donc donc en main mes slides et que par la suite si vous avez si on n'a pas le temps de traiter l'ensemble des questions que vous souhaitez poser vous pourrez toujours me les poser directement vous avez mes ordonnées sur mon slide et je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Maître Mercallé Choquet pour avoir relevé le challenge de faire cette présentation sans le document affiché alors je sais que vous aviez accès au petit bouton pour télécharger je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout de l'opération si jamais ce n'est pas le cas en tout cas assurez-vous on verra la présentation pas de problème pour le moment il y a eu peu de réactions peu de questions je crois que pour le moment nous avons juste une question donc on peut vous laisser un petit peu de temps pour éventuellement poser vos questions voilà en tout cas il y a une première question alors il y a peut-être des questions qui sont peut-être pour vous chef d'entreprise un petit peu confidentielle donc c'est peut-être c'est pour ça que ce n'est pas forcément évident de poser ces questions en ligne sur le chat là on a l'occasion d'une question sur un cas particulier donc je vais poser la question à Maître Mercader et éventuellement si vous considérez qu'il n'y a pas d'informations trop confidentielles on pourra répondre à vos questions hors live alors voilà je la pose donc un de mes clients dans l'événementiel rencontre de grosses difficultés 43 salariés et un CSE en place je l'ai encouragé à négocier un accord de réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures paiement des heures supplémentaires à 10% augmentation du plus à 160 heures les élus ne souhaitent pas se mouiller et bloquent ils ont même dit qu'ils préféraient être licenciés peut-on organiser un référendum si oui dans le cadre de la crise sanitaire doit-il être très ancienne et il est précisé que certains salariés sont éloignés du siège voilà on ne vous entend pas très bien vous m'entendez vous m'entendez là oui c'est mieux il faut qu'un salarié aille se faire mandater par une organisation syndicale pour pouvoir négocier maintenant ça va être compliqué parce que effectivement s'ils perdent mais là actuellement ils étaient sur 169 heures si je comprends bien avec des majorations à 25% donc ce que je crois comprendre c'est une baisse de la majoration à 10% ce qui est possible là effectivement il faut que ce soit sur un accord et augmenter le contingent d'heures supplémentaires il n'y a pas de problème non plus donc sur le conseil qui est donné il me paraît assez pertinent maintenant il faudrait qu'il y ait un salarié qui accepte d'être mandaté voilà donc si vous avez besoin de précision n'hésitez pas à réagir entre temps nous avons une deuxième question la pratique du télétravail pendant le confinement a été mise en place sans accord cela pose-t-il problème pour une entreprise ? non non parce que ce que j'expliquais c'est que compte tenu de l'urgence à partir du 17 mars et du confinement obligatoire les entreprises ont pu mettre en place du télétravail mais sans filet si je puis dire et il n'y avait pas d'obligation sauf que maintenant oui il va falloir encadrer le télétravail dès lors qu'il est décidé qu'on va laisser le télétravail de manière pérenne donc là ça veut dire que s'il y a un CSE il va falloir faire une information consultation et après il faut regarder peut-être que dans la convention collective vous avez des accords sur le télétravail mais il faut mettre en place ou une charte télétravail dans l'entreprise mais il va falloir commencer effectivement à encadrer juridiquement le télétravail alors je reviens à la première situation on parle de ma question donc la personne précise que je peux donner son nom c'est Pascal Poulin ah bonjour Pascal alors on vous laisse encore un petit peu de temps pour réagir éventuellement quelques minutes et puis si vous n'avez pas de questions c'est que j'imagine vous avez eu suffisamment d'informations pour éclairer vos lanternes et c'est peut-être aussi ça a été quand même c'est un sujet qui est long et qui a été peut-être rapidement évoqué par moi donc je pense qu'il y a peut-être le temps de la digestion des informations donc il ne faut pas hésiter à faire remonter les questions soit Valérie vers Skycube soit vers moi alors je vais vous donner l'adresse donc c'est skycube arrobas ski.fr où effectivement vous pourrez adresser des questions suite à ce webinaire si vous avez des questions plus pointues plus particulières ou le temps de digestion ces informations et de façon générale pour d'autres questions sur tout autre sujet mais indépendamment de ce webinaire n'hésitez pas à adresser vos questions donc à dbeco arrobas ski.fr donc on vous enverra le document la présentation là par mail et puis comme je vous disais je suis rattachée à un site qui s'appelle Skycube qui est un podélien entre Maria Innovation qui va réouvrir la semaine prochaine mais qui ne sera pas ouvert au public dans un premier temps on verra effectivement les choses évoluent très vite donc de toute façon il y aura des informations sur notre activité il y aura la possibilité probablement des rendez-vous en ligne à distance voilà il faudra suivre l'actualité sur les actions qu'on entreprend au sein de Skycube et de façon plus générale au développement économique de 50 ans en Yvelines merci je crois que je vérifie je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions je vérifie ici une question de la part de Marie-Pierre Marie-Pierre je ne suis pas mieux claire la crise sanitaire permet d'appliquer le télétravail unilatéralement par application de l'article L12-22-1 du code du travail bon voilà c'était je suppose un petit un vrai signe voilà ce que je veux préciser c'est que il n'y avait pas besoin d'empadrement mais que après on va commencer à excuser ok écoutez merci beaucoup pour votre présence et puis à bientôt pour un des prochains webinaires merci beaucoup à Maître Mercadé merci à vous merci à vous au revoir merci à vous 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 merci à vous